Voici Arnold, et on dirait bien qu'il a faim. Arnie, t'aurais pas encore gaspillé tout ton argent dans cette ferme en ligne ? Bon, d'accord, mais maintenant tu vas devoir manger de la nourriture virtuelle. Au fait, est-ce que tu savais que Bill Gates est le détenteur de la carte gold de McDonald's ? Ça te donne le droit d'y manger gratuitement quand tu veux. Et manifestement, toi, tu en aurais besoin plus que quiconque. Par où commencer ? Voyons voir, je te suggère le spécial Suicide Burger de Burger King. 4 steaks, 4 tranches de fromage et du bacon, 800 calories. Et regarde ces frites de Mickey D's. Elles contiennent 19 ingrédients cachés. Arnold, mange ! Un seul steak de hamburger peut être composé de parties provenant d'une centaine de vaches différentes en même temps. Au total, pour l'industrie du fast-food, ce sont 50 millions de vaches qui sont dépecées chaque année. Tu as déjà terminé ? Alors, bois un peu de soda. Ici, il est gratuit et c'est fait exprès car il t'ouvre l'appétit. Heureusement, pour satisfaire tes envies, regarde ça. Il existe déjà 39 000 McDonald's ouverts dans 120 pays du monde entier. Et figure-toi qu'au Royaume-Uni, l'huile usagée des frites est recyclée et alimente même les camions. Au cours des 20 dernières années, le nombre de personnes en surpoids dans le monde a triplé. Tu ferais mieux d'arrêter, Arnold, car avec un tel régime, tu vas prendre 10% de ton poids corporel chaque mois. Et cela va te conduire à... Arnold ! Arrête ça tout de suite ! Maintenant, tu as un diabète de type 2. Tu es déprimé. Et tes vaisseaux sanguins sont pleins de graisse. Et tout ça pourrait facilement provoquer une crise cardiaque. La nourriture des fast-food est extrêmement calorique et est pratiquement dépourvue de vitamines et de minéraux. Mon conseil, tu dois passer de toute urgence à une alimentation saine, cuisinée à la maison. Sinon, tu vas avoir de gros problèmes. Eh ben voilà, ça c'est bien, Arnold ! Et si je te rendais une petite visite pour dîner ce soir ? Oh, mon Dieu ! Arnold ! Regarde ! Qu'est-ce que tu as fait ? Un porcelet rôti ? Un gâteau au chocolat et au caramel ? Ça n'est pas exactement ce que je t'ai dit. Il ne s'agit pas seulement de ne pas manger de fast-food, mon pote. Ça concerne n'importe quel type de nourriture riche en calories. Et tu manges trop ! Oh, Arnold ! On dirait que quelqu'un s'est bien amusé la nuit dernière. Et mon petit doigt me dit que ton cerveau est probablement aussi désordonné que cette pièce. Vraiment, tu te souviens de rien du tout ? Arnold, ça serait enfin possible. La nuit dernière, est-ce que tu serais enfin devenu un vrai homme ? Félicitations, Arnold ! C'est ta première cuite, autrement appelée une intoxication alcoolique. Et ça, ce sont les premières conséquences désagréables de ta nouvelle expérience, Arnold. Et si on portait un toast à ton nouvel ami ? Ah, euh... Oui, bien sûr. J'avais oublié. Tu dois... Enfin, tu dois... Oh, Arnold ! Est-ce que tu voulais vraiment garder un souvenir indélébile de cet événement ? Bon, au moins, tu auras quelque chose à raconter à tes amis plus tard. Et comme tu peux le constater, les conséquences de ton intoxication alcoolique ne sont pas seulement néfastes pour ta santé. Ça l'est aussi pour ton compte bancaire. Oh que oui, parce que tu as été d'une générosité inégalée la nuit dernière, Arnold. T'étais le roi de la fête ! Euh... Mais où est ta dent ? Ça te dit quelque chose ? Rien ? Non ? Arnold ! Tu ne le sais peut-être pas, mais trop boire peut conduire à une agressivité bien inutile. Et clairement, tu en as fait les frais hier soir. Oh ! T'as trouvé une solution ? C'est l'heure de prendre ton aspirine. Oh ! Attends, non ! Tu as oublié de réapprovisionner ton armoire à pharmacie. Mais en réalité, Arnold, tous ces problèmes sont juste dans ta tête. L'eau minérale est une chose miraculeuse. Tu es déshydraté. Il te faut simplement reconstituer l'eau manquante dans ton corps. Euh... C'est quoi ce jacuzzi ? Bon, je comprends très bien que tu veuilles arrêter de boire après ce qui s'est passé la nuit dernière. Mais pas l'eau ! Tu ne pensais quand même pas que ça serait si facile d'échapper à la gueule de bois, hein ? Que quelqu'un appelle Spielberg ! On a une idée pour à nouveau les dents de la mer ! Qu'est-ce qui se passe, Arnold ? T'appelles une ambulance, là ? Ah ! T'as décidé de reprendre un peu de force avec une délicieuse pizza. Mais tu as oublié une petite chose. Ton haleine alcoolique. Il s'agit des produits de la décomposition de l'éthanol qui apparaissent dans le corps après que le foie ait pris en charge son traitement. Et l'un d'eux, l'acide acétique, a une odeur particulièrement désagréable. Hé, Arnold, t'es sûr que tu veux toujours dormir après avoir mangé ? Désolé pour toi, mais tu peux oublier ton sommeil. Les fonctions cérébrales sont altérées après la consommation d'alcool. Dès que tu auras fermé les yeux, ton cervelet ne disposera plus des informations capitales pour pouvoir s'orienter dans l'espace. Et il va commencer à transmettre des données erronées à ton cortex cérébral. Dis bonjour au petit manège, le grand huit. Pauvre Arnold. Tu fais tellement pitié. Regarde-toi. Laisse-moi te donner un conseil très simple. Ce qu'il te faut, là, c'est une bonne tasse de thé chaud. Enveloppe-toi dans une couverture bien chaude. Et endors-toi si profondément qu'aucun prince ne pourra venir te réveiller avec son baiser. Lève-toi, abruti ! Le mauvais temps ne justifie pas de prendre un jour de congé. Quoi ? Tu ne veux pas travailler, c'est ça ? Alors je te suggère de travailler au lit. Lorsque la NASA étudiait l'impact de l'apesanteur sur une personne, elle a payé 18 000 dollars à un volontaire pour qu'il reste allongé dans un lit pendant 70 jours. Ne pense même pas à te lever, Arnie. J'ai engagé un sniper qui t'achèvera à la première tentative. Tu vas manger, boire et tu feras tout le reste tout en restant allongé. À plus tard, mon pote. Hé ! T'as réussi à dormir ? Comment est-ce que tu vas ? Pas très bien, je suppose. On dirait que tu prends du poids. Toute l'énergie qui provient de la nourriture que tu manges ne va nulle part. Mais les escarres, ça c'est mauvais. En raison d'une pression artérielle élevée, le sang ne circule plus vers la peau. Accroche-toi, mon vieux. Bonne nouvelle, Arnold ! Tu es proche du record établi par les scientifiques soviétiques. 370 jours au lit ! Oh, t'es pas très sexy, là. Chaque jour, tu perds 5 % de ta masse musculaire. En plus de ça, tes os sont également endommagés. Et en raison de ton manque de mobilité, tes os ne se réparent pas et ils commencent rapidement à se détériorer. Et paradoxalement, s'endormir allongé devient impossible. Sans changement d'activité, le cerveau ne se repère pas dans les heures de la journée et ne sait pas quand il est temps de dormir. Mais ça a ses avantages. Tu peux regarder toutes tes émissions préférées. Encore et encore ! Je vais te laisser ici pour l'instant. Profite de ta série, Arnold. Oh, mon Dieu, Arnold ! Mais qu'est-ce que tu t'es fait ? Tu sais, j'étais pas sérieux à propos du sniper. C'est vraiment pas bon de s'allonger autant. Tu as vendu ta baignoire ? Mais pourquoi ? Non, c'est quand même pas pour t'acheter la nouvelle PS5. Tu sais, Arnie, il y a un docteur appelé James Amblin qui a montré qu'il est possible de ne pas se laver pendant plus de 5 ans. Allez, faisons un défi. La surface de notre peau abrite un nombre énorme de bactéries. Ensemble, elles forment ce qu'on appelle le microbiome. Il a été démontré que si tu n'utilises plus de savon ou de produits assimilés pendant une période prolongée, l'équilibre de ton microbiome se stabilisera naturellement. Cependant, si tu ne te laves pas pendant ne serait-ce que 3 jours, tu vas commencer à avoir des démangeaisons. Ne t'inquiète pas. Allez, va prendre l'air. Bon, clairement, après quelques jours passés sans prendre une seule douche, tu commences à sentir vraiment, mais vraiment mauvais. Effectivement, ça n'est pas une si mauvaise idée d'acheter quelques bouteilles de déodorant. La tendance mondiale à utiliser des parfums pour masquer l'odeur du corps est apparue pour la première fois dans l'Europe médiévale. À cette époque, les gens n'avaient l'habitude de prendre un bain que deux fois dans leur vie en moyenne, à la naissance et à la mort. Alors oui, maintenant la mauvaise odeur a disparu, mais l'utilisation fréquente de déodorant peut provoquer des allergies et des problèmes respiratoires. Et les sels d'aluminium qu'ils contiennent peuvent même entraîner la croissance de cellules cancéreuses. Même à notre époque, dans notre monde moderne, il existe encore des gens qui se lavent très rarement. En plus des sans-abri, il y a aussi les habitants du Grand Nord, les Esquimaux et les Chouchis. Hé, dis-moi, tu ne te sentirais pas un peu comme une poubelle là, Arnold ? Avoir l'habitude de ne pas se laver peut te conduire à une perte d'estime de soi. Les enfants à côté de chez toi pourraient bien faire des graffitis sur les murs de ta maison, pour te taquiner sur ta pluanteur. Hé, tu vas où, Arnold ? Oh ! Bon, j'espère que tu ne vas rien faire de stupide. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Tu ne viendrais pas te faire virer du McDo ? T'inquiète pas, tout le monde est doué pour un truc ou un autre. Tiens, par exemple, tu n'aurais pas entendu parler d'un mec en Chine qui est rentré dans le livre Guinness des records parce qu'il n'a pas cligné des yeux pendant 57 minutes. Hé, mais tu es parti où ? Arnold ! Quoi ? Tu as battu le record ? Mais comment ? Tu as collé tes paupières ? Oh mon Dieu, Arnold, c'est vraiment dangereux ! Il faut cligner des yeux pour les lubrifier avec de l'humidité. Nos glandes lacrymales contiennent des anticorps, des lysozymes et des électrolytes. Sans tout ça, tes yeux deviendront sans défense. Donc j'ai bien peur que tu ne puisses pas admirer ton prix pendant beaucoup plus longtemps. Les toutes petites particules dans l'air vont commencer à se déposer sur tes yeux et à les gratter. En plus, plus on ne cligne pas des yeux, plus on a envie de le faire, bien sûr. Arnold, il y a un secret. Le clignotement a une autre fonction. Il permet de partager les informations que tu reçois et de renouveler ton attention. Ça veut dire que plus les choses que tu vois sont intéressantes et moins tu as envie de cligner des yeux. Essaye de te distraire avec quelque chose d'apaisant. Ouais, je pense qu'un bon vieux film en noir et blanc fera l'affaire. Il y a trois types de larmes. Réflexe, émotionnel et basal. Parce que les yeux sont secs, les glandes lacrymales tentent de compenser le manque d'humidité. Mais le film est pas mal non plus. Oh non ! Qui aurait cru qu'il y aurait une explosion nucléaire dans le film ? Arnold, comment tu te sens ? La lumière vive te fait mal, ta vision empire, ce sont des signes de conjonctivite. Il faut la traiter correctement, elle ne disparaîtra pas d'elle-même, ça c'est sûr. Fais attention quand tu lis les instructions sur les médicaments, Arnold. Avec une vision de plus 5, il est très difficile de lire de près. Mais avec une myopie à moins 5, tu auras cette fois des problèmes pour voir les objets, mais au loin. Mesdames, arrêtez, c'est bon, il n'a rien vu du tout. Arnold, Arnold, réveille-toi ! On dirait que tu t'es fait tabasser par la sécurité de la pharmacie et que t'as perdu toutes tes affaires. Si j'étais toi, je resterais pas aussi longtemps dans des conditions aussi insalubres. T'as pas la force d'y aller ou quoi ? C'est une étrange ressemblance avec les symptômes de la conjonctivite adénovirale. Cela se produit lorsque la rétine est déchirée et que le virus pénètre à travers elle. Arnold, lève-toi ! Tu vas développer des abcès et un décollement de la rétine. Et tu peux devenir aveugle pour toujours ! Tu vois ces halos de lumière tout autour de toi ? Oh Dieu merci, on dirait que quelqu'un a appelé une ambulance. Qu'est-ce qui va pas encore ? Arnold, ce ne sont pas des fantômes, ce sont des médecins ! Arrête ! Tu peux pas te cacher dans ce champ de maïs ! Bah ouais, ce n'est qu'un dessin. Es-tu en train de faire un test de QI ? Ne sois pas si tendu, tu pourrais faire éclater le dernier morceau restant de ton cerveau. Oh, vous vous êtes fâchés et tu veux montrer que ton intelligence est beaucoup plus élevée. Mais tu te trompes, bien que j'ai une idée. Le cerveau fonctionne mieux lorsqu'il reçoit beaucoup plus de nutriments. Cela pourrait être réalisé grâce à une circulation plus rapide du sang. Une dose d'adrénaline augmentera ta fréquence cardiaque à 220 battements par minute. Et une quarantième tasse de café fournira les 350. Voyons maintenant si nous avons suffisamment nourri ton cerveau. Bien. Mais que se passe-t-il si nous faisions contracter votre cœur à une vitesse de 300 000 battements par seconde ? Le sang coulera dans vos veines. 20 fois plus vite que la vitesse du son. De toute évidence, toutes vos veines et vaisseaux sanguins éclateront instantanément. Et votre cœur ne pourra même pas se contracter une deuxième fois. Nous ferons donc une mise à niveau. Nous remplacerons votre cœur par un moteur. Et nous rendrons votre sang plus visqueux. Maintenant, c'est une toute autre histoire. Sous cette forme, vous êtes un surhomme. Tous les processus de notre corps sont accélérés des milliers de fois. Ce sera le moment le plus productif de votre guille. Avec un tel cerveau, vous pourriez créer une entreprise plus prospère que Google. Ou affiner la théorie de la gravité d'Einstein, faisant avancer l'humanité des centaines d'années à venir. Mais à cause de votre métabolisme accéléré, vous devrez passer tout votre temps aux toilettes. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne durera pas longtemps. Votre corps ne peut supporter qu'un maximum de deux heures de stress. Et puis... Tu aurais besoin d'une hospitalisation immédiate. Tu ne vas pas tenir jusqu'à l'hôpital. Ton cœur pourrait s'arrêter. Tu as besoin d'une transfusion sanguine d'urgence pour maintenir la pression dans ton système circulatoire. Pendant la guerre du Vietnam, des perfusions à base de noix de coco ont parfois été utilisées pour traiter les blessés. Étonnamment, l'eau de coco est assez similaire au plasma sanguin humain. Alors, qu'avons-nous ici ? Du cola ? Ok, mettons-nous au travail. Mais d'abord, on doit se débarrasser de tout le gaz. Si le gaz contenu dans la boisson entre dans tes vaisseaux sanguins, il va littéralement te déchirer de l'intérieur. Le cola contient du sucre et du glucose. C'est une source parfaite d'énergie rapide et cela te permet vraiment de te requinquer. On dirait que ça a fonctionné. Le cola a pris racine dans ton corps. Tes intestins sont maintenant aussi propres que jamais grâce au fait qu'ils ont été nettoyés avec du cola. Mais d'un autre côté, tu seras un invité très apprécié à toutes les fêtes avec des enfants. Avec autant de caféine contenue dans le cola qui coule dans tes veines, tu n'auras besoin de dormir qu'une fois tous les trois jours. Maintenant, tu auras beaucoup plus de temps que la moyenne des gens. Après tout, même les athlètes professionnels boivent parfois du cola pour avoir une dose d'énergie rapide. Et tu peux toujours obtenir ta recharge au supermarché le plus proche. Non ! Ne fais surtout pas ça, espèce de cinglé kamikaze ! Un seul manteau pourrait te transformer en véritable missile sol-air ! Mais ne t'inquiète pas, ça ne va pas gâcher ta journée. Le cola aide même à combattre la dépression légère. Mais, pour être honnête, Arnold, le cola dans ton sang est en fait mortel. Tes yeux, tes reins, tes nerfs et ton cœur souffriront le plus. Ouais, on dirait que le cola n'est pas une très bonne option. Donc, un contrat ? T'as déjà passé un casting pour quelque chose ? Prends ton temps, Arnold. Lise ça très attentivement avant de le signer. Tu sais, je me dis que tu pourrais peut-être gagner de l'argent en louant ce grand espace vide qui se situe entre tes oreilles. Qu'est-ce que t'en penses, Arnold ? Cet espace à l'intérieur de ta grosse tête de roue est tellement vide que je pense qu'on pourrait y ranger la vieille moto de mon grand-père. Arnold, pour ce rôle, on dirait bien que tu vas devoir tripler ton poids. Les acteurs, pour se mettre le plus possible dans leur rôle, doivent souvent prendre ou perdre du poids en un temps très court. Christian Bale, par exemple, de 2008 à 2013, il a dû perdre du poids neuf fois. Il a aussi dû prendre jusqu'à 30 kilos. Est-ce que t'imagines ce que ça représente ? Pour progresser plus rapidement et prendre du poids, il faut utiliser une assiette plus grande. De cette façon, les grosses portions paraîtront plus petites. Il faut ajouter beaucoup d'enca, Arnold. Comme des fruits secs, des noix ou des sandwiches au beurre de cacahuète. Et bien sûr, n'oublions pas les desserts. Arnold, on dirait que prendre du poids est ton talent caché d'y voir. T'es vraiment doué pour ça. Alors, bientôt, tu seras prêt à jouer le rôle principal. Tu vas devenir une vraie star. Ah, alors c'était pour ça qu'ils avaient besoin d'un acteur avec un poids aussi énorme. Dommage, Arnie. On dirait bien que tous tes efforts ont été vains. Et ton salaire n'est même pas suffisant pour te ramener chez toi. Alors, t'as décidé de rentrer à pied, c'est ça, Arnold ? Hé, Arnold, est-ce que ça va ? À cause de tout ce poids supplémentaire, tes os sont soumis à un stress énorme. On doit calculer ton indice de masse corporelle. Avec 152 cm et 93 kg, con IMC est supérieur à 40. C'est une obésité de classe 3, mon pote ! Sérieux, t'as vraiment besoin d'aide ? Tiens, appelle ce numéro. Mes amis vont s'occuper de toi et t'emmener dans un endroit spécial, disons. Ici, en quelques minutes seulement, tout l'excès de graisse va être pompé hors de toi. Oh ! Euh... Tu es superbe ! Oh, non ! Bon, au moins, ta peau flasque va t'aider à te rappeler de ne pas faire de choix stupides à l'avenir. Et pour ce qui est de toute ta graisse pompée, sur le marché noir, certaines entreprises de cosmétiques sont prêtes à payer jusqu'à 15 000 $ pour un seul kilo de ce truc visqueux. Alors, Arnold, rentre chez toi. Parce que là, je vais arrêter ton cœur pendant une nanoseconde. Prends ce calme, petite tête, c'est pour le bien de la science. Le cœur est une pompe. Il fait circuler le sang dans tout le corps à une vitesse d'environ 40 km à l'heure. Le chemin parcouru par le sang fait plus de 100 000 km de long. Et si tous ces vaisseaux étaient disposés sur une seule ligne, il ferait deux fois le tour du globe. 3, 2, 1, stop ! Arnold, t'as fait pipi dans ton pantalon ou quoi ? Il faut 0,4 seconde au cœur pour se contracter et le même temps pour se relâcher. Si vous additionnez toutes les poses dans la vie d'une personne moyenne, il s'avère que le cœur se repose pendant plus de 20 ans. Voilà pourquoi personne ne remarquera une petite pose d'une seule nanoseconde. Mais je sais déjà comment y remédier. Regardez attentivement. Le cœur ressemble à une maison à deux étages. Il y a deux pièces en haut, appelées oreillettes droite et gauche, et en dessous, les ventricules. Dans son mode normal, le sang de l'oreillette est poussé dans le ventricule avec une telle pression que le sang pourrait se projeter sur plus de 9 mètres, soit près de 30 pieds. Ensuite, le ventricule pousse le sang dans les poumons ou la horte et la vie continue, comme d'habitude. Mais si le ventricule s'arrête pendant au moins 0,7 seconde et que toutes les autres parties du cœur fonctionnent, alors, boum ! La quantité de sang qui passe est doublée et il se déchire en lambeaux. Hé, je vois que la fin de soirée de la fête de la bière est un grand succès ! Mais n'oublie pas, hein ! Demain matin, tu as la conférence des Youtubers qui ont un QI inférieur à 60. Et si tu arrives en retard, ta carrière sera quelque peu grillée. On dirait bien que tu n'as pas le temps d'aller aux toilettes. Tu vas devoir te retenir, mon pote ! La vessie contient confortablement 150 à 200 millilitres de liquide. Mais après 400 à 500 millilitres, tu vas commencer à ressentir une certaine pression. Tu as dû beaucoup boire ! On dirait que le patron est de mauvaise humeur aujourd'hui. Et c'est clair, il ne va laisser personne faire de pause pipi. Le liquide est d'abord absorbé par les reins. Ensuite, il descend par l'urètre dans la vessie. Tu dois te sentir un peu stressé, Arnold, car maintenant, tu vas devoir retenir ton urine avec tes muscles. Je te recommanderais de ne pas rire, Arnold, ni même d'éternuer, ni même de tousser. Tout ce genre de trucs pourrait affaiblir tes muscles et tu pourrais commencer à, comment dire, avoir des fuites. Génial ! C'est l'heure de la pause ! Tu es sauvé ! Une personne moyenne ira faire pipi 6 à 8 fois par jour. Oh, t'as pas de chance, la harnie ! Dans des temps plus anciens, les règles de décence permettaient aux gens d'aller faire pipi en public. Et la séparation des toilettes en lieu pour hommes et pour femmes n'a eu lieu qu'en 1792. Ok, la pause est terminée, mon pote. Maintenant, c'est à ton tour de faire ta présentation. Si tu te retiens longtemps, les parois de la vessie peuvent s'étirer, ce qui te permet de retenir encore plus ton urine. Mais cela peut être assez dangereux. Les bactéries et les acides présents dans ton urine peuvent remonter jusqu'à terrain et provoquer des cystites et des piélonés frites. Arnold, il semblerait que tout le monde approuve ton mécontentement vis-à-vis de la politique de l'entreprise. Allez, Arnold ! Je sais que tu peux te retenir encore un peu. Encore une cinquantaine d'entretiens et ensuite tu seras libre. Eh bien voilà, c'est terminé. Il est temps de rentrer à la maison. Et Arnold, je te conseille de ne pas faire de mouvements trop brusques. Parce que si ta vessie est aussi pleine, elle pourrait éclater. Bravo, tu es presque arrivé à la maison ! Maintenant, il ne nous reste plus qu'à affronter l'heure de pointe. Déplace-toi très lentement. Oh non ! On dirait que ton voisin arrive, Arnold ! Tu sais, c'est le type qui aime faire un gros câlin aux gens quand il voit quelqu'un. Oh, en voilà une belle et grosse tomate. Hé ! Arrête de manger dans le magasin ! Ces légumes sont des OGM, des organismes génétiquement modifiés. Cette tomate contient un gène de verre à soie. Et ton concombre, le normal, celui de tous les jours, possède une similarité de 40% avec un humain d'un point de vue génétique. Mais n'aie pas peur ! Les OGM ne font pas peur ! Et tu sais quoi ? Je sais exactement comment te le prouver. Faisons une modification génétique de... Toi, Arnold ! Bon, c'est illégal de faire de telles expériences sur des êtres humains. Mais en 2018, deux bébés génétiquement modifiés sont nés en Chine. Ils ont été programmés pour avoir une immunité contre le VIH. À présent, nous sommes dans le laboratoire super top secret du Pentagone. Ici, ils produisent principalement des soldats OGM. Écoute ça, il existe une nouvelle technologie appelée CRISPR-Cas9. Elle permet d'implanter l'ADN d'un organisme dans l'ADN d'un autre. Un poisson ordinaire a été implanté avec les gènes d'une méduse bioluminescente pour qu'il puisse luire lui aussi. Maintenant, c'est un poisson luisant. Les légumes, eux, sont modifiés pour une conservation plus longue et un meilleur goût. Mais et toi alors, Arnold ? Est-ce que tu voudrais pas être plus grand ? On peut utiliser le gène Michael Jordan ? Et aussi ! On pourrait t'enlever le gène de la transpiration, non ? Pour que tu arrêtes de puer autant. Et... Voici Arnold 2.0. Une nouvelle vie commence. Sans la sueur, les gens vont enfin s'asseoir à côté de toi dans le bus. Et maintenant, la grand-mère de ton voisin arrêtera enfin de t'appeler le petit roux vierge. Elle t'appellera simplement le roux vierge. Et oui, le génie génétique n'est pas encore parfait. Mais c'est l'avenir. Les bébés OGM sur mesure sont pour bientôt. Et il sera même possible de supprimer le gène de la cruauté chez les criminels. C'est un nouveau stade de l'évolution. Fais de beaux rêves, Arnold 2.0. Hé, qu'est-ce qui se passe ? Arnold, t'aurais pas volé toutes les seringues du labo quand même ? Quoi ? Tu veux t'injecter le gène de la fraise ? Et tout ça pour sentir bon ? Et le gène d'un Welsh Corgi pour avoir des fesses parfaites ? Oh non, ne fais pas ça, Arnold ! Stop ! Oh bon Dieu ! Qu'est-ce qu'on a bien pu faire ? Bon, j'avais tort. Le génie génétique est dangereux. Non seulement pour l'organisme, mais aussi pour la vie l'entière ! C'est pas vrai. C'est un travail de livreur de pizza. Bon, maintenant, imagine si tu avais deux têtes. Tu serais bien plus populaire. Ta vie serait bien plus intéressante. Tu serais plus intelligent. Et tu pourrais enfin apprendre à faire du vélo normalement. Oh, regarde ! C'est le mec qui était sur l'affiche. Le maître de cérémonie. Oh mon Dieu ! Ce lion vient-il vraiment d'avaler le mec à deux têtes en entier ? Euh, non en fait. Il semble que les têtes soient indemnes. Mais qu'est-ce qu'il va bien se passer maintenant ? Est-ce que le grand spectacle de la saison va être annulé ? Eh, il semblerait que le directeur t'ait remarqué et il voudrait que tu fasses partie de la distribution. Mais seulement si tu acceptes que ces deux têtes toutes neuves soient cousues sur ton corps. C'est ce dont tu as toujours rêvé, n'est-ce pas ? Oh, eh bien, puisque tu es totalement d'accord, je pense que tu devrais en savoir un peu plus sur l'opération qui arrive. La première transplantation de tête réussie a été faite par Charles Guthrie en 1908. Cependant, cela a été fait sur des chiens. L'une des têtes a été cousue au cou du corps d'un chien à l'envers. Dans les années 1950, Demikov a réussi à faire fonctionner complètement une deuxième tête. Au total, il a transplanté 20 têtes avec la moitié avant des chiens. Et puis ensuite, la tête d'un chien a été transplantée sur le corps d'un autre. Et puis, il y eut ce singe qui, après la transplantation, a même essayé de mordre l'un des médecins. En 2013, Sergio Canavero a fait part de ses plans pour une transplantation de tête humaine. Le coût estimé était de 12,8 millions de dollars. En 2017, sous sa direction, une tête humaine morte a été transplantée sur un cadavre. Et en fait, tout ça te va plutôt bien, Arnold. Il est maintenant temps de répéter ton rôle. J'espère au moins que tu ne vas pas te planter et déshonorer ses belles têtes. Tu vas devoir jongler en faisant passer ton monocycle sur un tremplin à travers des cerceaux qui seront en feu. Ouais ! Ils n'ont pas l'air d'apprécier que tu sois aussi stupide, Arnie. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, ne pas interférer avec les pros qui gèrent ton corps ? Parce que, tu vois, tout ce qu'on te demande, c'est de ne pas gâcher la performance. L'heure de gloire est arrivée ! Tous les yeux sont rivés sur toi, Arnold ! Aujourd'hui, tu es la pièce maîtresse du spectacle. Croise les doigts, mon pote ! Tu te débrouilles très bien ! Encore un peu... Est-ce que c'est Tagaïa, là-bas ? Elle ne serait pas venue te voir ? Oh non, non, ne te laisse pas distraire ! Pas maintenant, Arnold ! Quel abruti ! En essayant d'être un gentleman, tu t'es déshonoré, ainsi que les frères Troul. Ce sera malheureusement le plus grand échec que ce cirque n'ait jamais connu. Il a été banni par Lolita97 après être tombé sur la tête et avoir commencé à remplir sa page de commentaires d'amour. Dis donc, tu as bien récupéré en apaisant ton chagrin avec de la glace. Je suis sûr qu'on peut utiliser ça pour notre sujet d'aujourd'hui. Voyons voir combien de poids tu peux prendre. En bref, pour prendre des kilos en trop, tu dois constamment augmenter le nombre de calories que tu manges. Avec ton poids et ton mode de vie de paresseux, il te suffira de manger 6 bar sneakers chaque jour pour commencer à prendre un petit peu de poids en plus. Quand tu atteindras 300 kilos, le nombre de bar sneakers devra évoluer pour atteindre 14 par jour. Et quand tu atteindras enfin 2000 kilos, tu devras encore manger. Manger, manger et manger encore ! Jusqu'à ce que tu ingères 17 000 calories par jour. Personne n'a jamais atteint une telle masse. 2000 kilos détruiraient tout simplement ton corps. La graisse comprimera tes organes et tes veines. Et tu commenceras à suffoquer. Tes os les plus solides, qui sont 4 fois plus résistants que le béton, se briseront si tu essaies de te tenir debout. À ce poids, tu pourras vivre quelques secondes seulement. Jusqu'à ce que ta graisse t'étrangle complètement. Alors, aspirons un petit peu tout ça. Oh, dis-moi, il semble que tu devrais emprunter un soutien-gorge à ta mère. Plus il y a de graisse dans le corps, plus la production d'hormones féminines est intense. La poitrine devient plus large, la voie devient plus fine, et ton ami ne croise plus vraiment le soleil le matin pour célébrer les nouvelles journées. Hein ? Ça pour une surprise. On dirait que Lolita 97 a un mari plutôt jaloux. N'essaye pas de t'enfuir, là tu n'as pas beaucoup d'options. Il y a assez de graisse dans ton corps pour que tu puisses rester assis dans un placard sans nourriture pendant au moins 3 ans. Tout ce que t'as besoin de faire, c'est de prendre quelques vitamines et de boire de l'eau. Ah, peu importe.